Salut c'est Irène, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des différents milieux dans lesquels on peut faire pousser des micro-grims. Alors il faut savoir qu'il y a énormément de milieux possibles, donc je ne vais pas pouvoir vous faire une liste exhaustive, mais ceux que je vais vous citer c'est vraiment les plus connus et ceux que vous rencontrerez le plus souvent. Dans un premier temps je vais vous faire une liste des principaux substrats que l'on rencontre, et ensuite je vous donnerai quelques conseils sur lequel choisir en fonction de vos préférences, de votre lieu d'habitation, et enfin une dernière recommandation plus personnelle si vraiment vous n'avez pas d'idée. Premier milieu intéressant à exploiter c'est la fibre de coco. Ce qui est intéressant avec la fibre de coco c'est qu'elle va bien absorber l'humidité. Quand on va arroser on ne va pas avoir besoin de le faire très souvent, juste une fois par jour ça suffira. Ensuite elle est très peu chère, et la fibre de coco elle peut se présenter sous deux formes. La première ça va être un bloc déshydraté, que l'on va hydrater et qui va se gonfler. Et la deuxième c'est sous sa forme naturelle, c'est à dire sous forme de fibres, que l'on va étaler dans un plateau et hydrater de la même façon. Donc dans les deux cas l'avantage c'est que la fibre de coco prend vraiment très peu de place, et donc elle est très facile à stocker. Donc l'inconvénient de la fibre de coco par contre c'est qu'elle offre peu de nutriments, par rapport à de la terre par exemple, et aussi elle a tendance à s'effilocher. Donc voilà, il faut essayer de ne pas en mettre partout, il faut être vigilant par rapport à ça. Ensuite on a le mât de chambre. Le mât de chambre il est moins cher que la fibre de coco, et il a la particularité de bien absorber l'eau également, donc pas besoin de beaucoup d'entretien au niveau des plantes. La convénience c'est qu'il est très fragile, il va avoir tendance à se casser facilement par exemple lorsque l'on arrose, lorsque l'on coupe les microgrines. C'est à savoir. Il offre un bon équilibre entre la quantité d'eau gardée et l'aération des racines. Si vous décidez d'utiliser ce milieu, alors le chou et le brocoli sont particulièrement adaptés. Troisième exemple de substrat ça va être la fibre de jus. C'est la moins chère de toutes. C'est une fibre qui est aussi très utilisée pour tout ce qui est fabrication de cordes, de filets. Par contre elle va être assez pauvre en nutriments, et assez difficile à maîtriser, c'est à dire qu'il va falloir faire de très nombreux tests avant d'arriver à des bons résultats. Donc je ne le recommanderais pas pour des personnes qui débutent, mais plutôt pour des personnes expérimentées qui veulent tester des nouveaux milieux. Deux exemples de graines qui poussent particulièrement bien sur ce milieu, c'est l'herbe de blé et le poids. Quatrième exemple ça va être le biostrat. Alors le biostrat c'est à la fois un milieu et une marque qui est développé par l'entreprise canadienne Grotech. C'est un milieu qui est plutôt adapté à l'hydroponie et à l'aquaponie. Il est plus simple d'utilisation que les fibres végétales. Par contre il va avoir tendance à se dessécher assez rapidement. Donc voilà, il faudra penser à bien arroser régulièrement. Mais mis à part cela, il va contenir tous les nutriments que la plante va avoir besoin. Donc pas de rajout à faire à ce sujet. Dernier exemple de substrat solide, ça va être la vermiculite. La vermiculite c'est une poudre minérale que l'on va extraire du sol et qui a la capacité de bien absorber l'eau. Donc on va la retrouver soit seule, enfin faire pousser des microgrines seule sur de la vermiculite ou alors en mélange dans des terreaux, ce qui va apporter un bon équilibre entre l'aération et la rétention d'eau. Le fait de permettre une bonne aération permet d'éviter le développement de moisissures. Parce qu'il faut savoir que les moisissures se développent idéalement dans des endroits humides où il y a très peu d'aération. C'est pour ça qu'il est un avantage non négligeable lorsqu'on commence à faire pousser des microgrines. Autre exemple de roche qui a cette capacité de rétention d'eau, c'est la perlite. Voilà pour les principaux substrats dits alternatifs à la terre. Évidemment il y en a plein d'autres, je ne vais pas pouvoir tous vous les citer, par exemple la laine de roche ou des cailloux tout simplement. Concernant la terre, je vais la diviser en trois catégories. La première ça va être la terre naturelle, la deuxième c'est le compost et la troisième le terreau. Concernant la terre naturelle, ça va pouvoir être celle de votre jardin tout simplement. Il est tout à fait possible de faire pousser des microgrines sur la terre ou sur un terrain. Ce n'est pas forcément indispensable d'avoir un contenant dans lequel on met un milieu. D'autant plus si vous êtes jardinier ou jardinier amateur, que vous connaissez bien la culture des légumes par exemple. Je comprends que vous soyez tenté par cette solution et elle est tout à fait envisageable, il y en a qui le font. Après il faut savoir que la terre naturelle ne va pas forcément pouvoir retenir suffisamment l'eau au début. Et c'est au premier stade de développement de la graine que l'apport d'eau va être très important. Il ne faudra pas s'étonner si les microgrines ne sont pas en aussi bonne santé que dans du terreau par exemple. Il faudra faire attention à choisir un endroit qui est assez lumineux mais pas trop non plus pour ne pas dessécher les microgrines. L'inconvénient de choisir ce type de milieu c'est que vous n'allez pas avoir totalement contrôle sur l'environnement de vos graines. C'est à dire qu'elles vont être au proie à différents prédateurs, c'est à dire des rongeurs, des insectes. Après il faudra sûrement les laver, faire un tri un peu plus sélectif que lorsque vous les faites pousser tranquillement dans un endroit isolé. Ensuite il y a le compost. Le compost pareil, ça va être soit un compost que l'on a créé soi-même dans la terre, dans un trou, dans son jardin. Ou alors un compost que l'on a chez soi dans un appartement, typiquement on peut acheter un composteur qui va créer un milieu qui est particulièrement fertile pour les microgrines. Après pour le compost, moi personnellement je ne l'utilise pas encore parce que je ne maîtrise pas assez bien le processus de compostage. Et je trouve que ça peut être un peu dangereux de faire ça parce que le compost c'est aussi un nid à bactéries et je ne voudrais pas avoir des maladies suite à la culture des microgrines dans des composts. Donc cette méthode je la recommanderais à ceux qui vraiment sont habitués et qui maîtrisent le processus de compostage. Et pour les personnes qui ne savent pas trop, je vais conseiller soit de ne pas le faire tout simplement, soit de stériliser le compost. C'est-à-dire de le mettre par exemple dans un four à 200 degrés pendant environ une demi-heure pour être sûr de tuer tous les microbes ou toutes les bactéries, les larves qui peuvent l'utiliser à l'intérieur. Et enfin le terreau. Le terreau va représenter un coût un peu plus important que les autres milieux tels que les fibres végétales. Cependant il va offrir la quantité la plus importante en nutriments pour les microgrines et il va être facilement dosable. En plus de ça il se trouve relativement facilement dans des jardineries ou même dans des grandes surfaces. Il faut faire attention à ce qu'il soit bien stérilisé. Tous les terreaux n'ont pas la même qualité, certains ne sont pas assez bien stérilisés. Et vous pouvez avoir des problèmes de développement de mouches suite à des larves qui étaient présentes à l'intérieur du terreau. Donc voilà, je ferai une vidéo intérieurement sur comment choisir un bon terreau, mais soyez déjà assez vigilants par rapport à ça. Il va aussi avoir l'avantage de pouvoir s'utiliser aussi bien en extérieur qu'à l'intérieur. On peut le mettre dans un contenant facilement. C'est le moyen le plus utilisé par les cultivateurs de microgrines parce qu'ils offrent généralement des meilleurs rendements. Et les microgrines sont généralement aussi en meilleure santé. Voilà pour les différents substrats que l'on peut utiliser. Maintenant que je vous ai donné toute cette liste, vous vous demandez peut-être lequel choisir. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas de meilleur substrat que d'autres. Il y a plein. S'ils existent, c'est qu'ils ont chacun son intérêt. Ça va beaucoup dépendre de vous, de vos préférences, de vos lieux d'habitation, de l'accessibilité des ressources. Et aussi de votre expérience, des résultats que vous allez obtenir. Il vaut mieux consolider ces résultats plutôt que de toujours vouloir tenter. Si vous avez du mal à faire pousser vos microgrines sur un milieu, il va être intéressant de changer milieu. Après, si vous maîtrisez une méthode, je vous conseille plutôt d'optimiser cette méthode, de la perfectionner. Parce que ce qui compte, c'est le résultat. Si vous êtes assez maniaque vis-à-vis de la propreté et que vous n'avez pas envie d'en mettre partout, je vais vous déconseiller d'utiliser les fibres végétales telles que la fibre de coco qui a tendance à s'effilocher. Ou la terre aussi, qu'on peut facilement mettre à côté. Et au contraire, utiliser des substrats plus solides. Si vous recherchez des milieux réutilisables pour vos futures plantations, alors je vais vous conseiller d'utiliser la terre, la vermiculite et la fibre de coco. Parce que les autres milieux sont un peu plus difficiles. Les autres milieux solides rendent difficile le détachement des racines. Et vous allez galérer. Ce serait dommage d'utiliser ces milieux si vous avez envie de réutiliser et de ne pas jeter vos milieux. Si vous souhaitez composter et que vous maîtrisez bien le compostage, alors je vous conseille de vous tourner vers la terre, la vermiculite et tout ce qui est fibres végétales qui se décomposent très bien. Et enfin, si vous êtes intéressé par l'hydroponie ou l'aquaponie, le mieux c'est de s'orienter vers le biostrate ou la fibre de coco qui sont extrêmement bien adaptés à ce mode de culture. Et si vraiment vous ne savez pas quel milieu choisir, je vous recommande d'utiliser le terreau tout simplement. Moi personnellement, c'est ce que je fais. J'ai commencé à faire ça parce que c'était ce qui était le plus accessible pour moi. Il y a une jardinerie juste à côté et donc je peux facilement m'approvisionner. Et c'est aussi ce qui me paraissait le plus naturel pour faire pousser des microbrines. Et j'ai de très bons résultats avec, donc je ne vois pas pourquoi je changerais. Après, je serais intéressée de faire des expériences avec d'autres milieux que je vous partagerais pour pouvoir vraiment comparer et voir justement les effets que ce milieu peut avoir. Et en plus de ça, la terre, comme je l'ai dit tout à l'heure, contient tout ce qu'il faut à la plante pour pousser. Donc je n'ai pas besoin d'acheter d'autres choses à côté des nutriments, des produits, de l'engrais. Donc ça, c'est assez avantageux pour ceux qui ne veulent pas trop s'embêter. Voilà, cette liste est terminée. Si vous connaissez d'autres milieux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais vraiment très curieuse de les connaître. Il doit sûrement en exister plein d'autres. C'est ça qui, justement, est intéressant dans ce domaine-là. Maintenant, si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous êtes intéressé par la culture des microbrines. Si c'est le cas, je vous ai préparé un guide gratuit que vous trouverez dans la description et qui vous explique comment faire pousser des microbrines à la maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501